Je m'en vais à Taïwan. Je m'en vais rejoindre Jean pour ma neuvième lune de miel. Jean, c'est un concepteur. C'est un grand rêveur. Ça marche, tu sais, du nouveau à chaque jour et je pense que ça prend un esprit comme ça, qui est capable de se recréer à chaque jour pour être capable de faire ce qu'il fait. Au petit déjeuner un dimanche matin, on faisait toujours des petits déjeuners intéressants pendant lesquels on parlait de philosophie, de nos rêves et tout ça. Et ce matin-là, il avait l'air un petit peu cachotier, je dirais. Et c'est là qu'il m'a dit, j'ai une nouvelle à t'annoncer. J'ai dit, ah oui. Mais il avait l'air tellement sérieux, tellement pris que j'ai tout de suite senti quelque chose comme, mais qu'est-ce qu'il va m'annoncer? Alors il m'a dit, je vais, je fais un grand départ. Je pars pour la grande aventure. Je me demandais qu'est-ce que c'était. Finalement, il dit, je vais boucler la boucle. Ça m'a fait peur. Mais là, je ne disais plus un mot. Finalement, qu'est-ce que tu veux dire? Bien, il dit, je veux partir pour un tour du monde à pied. Quoi? Un tour du monde à pied? Eh bien, comment tu vas faire ça? En courant, à pied. Wow! Est-ce que ça veut dire qu'on va se laisser? Alors tout de suite, il m'a répondu, mais non, mais non, je t'aime, puis je veux qu'on reste ensemble. Ah bon? Mais il dit, quelle que soit ta réponse, ta réaction, il dit, je pars quand même. On avait beaucoup discuté sur le fait que quand on a un, quand on conçoit un grand projet, c'est mieux de ne pas l'éventer en le disant à tout le monde. Plus on garde ce projet-là secret, en nous-mêmes, il se concentre et il risque plus d'être réalisé. Tandis que si on en parle, on en parle. Premièrement, on peut avoir des options négatives. Et c'est certain que si on avait parlé à moi et aussi au reste de sa famille avant, il y aurait eu des options négatives. On lui aurait dit, ben non, t'es fou. Mais il y avait, fou ou pas, lui, il partait. Mais se faire dire, ben t'es fou, ça n'a pas de bon sens et tout ça, il ne voulait pas entendre ça. Il faisait 56 projets de ci, de ça, puis là, il m'en parlait tout de suite au début. Puis ensuite, il perdait intérêt. Moi, je m'embarquais dans ces projets, puis je rêvais à ça. Puis d'un coup, ça tombait à l'eau, ça me démotivait, ça me rendait triste. Alors je lui ai dit, quand t'auras un projet qui sera tout prêt de se réaliser, tu m'en parleras à ce moment-là. Pas avant. Lui, il s'était arrangé. Ça faisait des mois qu'il se préparait à ça, comme avoir tous ses vaccins. Il avait été consulter des médecins. Il y avait plein de choses de faites. Moi, c'était la première nouvelle que j'en entendais. J'ai été super naïve pendant tout ce temps-là de jamais voir qu'il y avait des vaccins ou qu'il préparait quelque chose. Puis lui, pendant ce temps-là, il avait toujours peur que je le découvre. Ça fait longtemps qu'il est parti. Ça fait huit ans et demi qu'il marche. On s'est rencontrés une fois en Afrique, en Europe. Ensuite, bien, ça a été l'Asie. D'ici la fin du parcours, il va rester l'Australie, où je vais aller le rejoindre probablement l'année prochaine. Ça va être l'avant-dernière rencontre avant son retour au Canada. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...